Donc on se retrouve aujourd'hui encore dans l'Épître aux Éphésiens, Éphésiens au chapitre 4, à partir du verset 7. La dernière fois on avait vu dans ce début du chapitre, le verset 1er à 6, Paul avait affirmé l'unité de l'Église, une unité qui n'est pas basée sur quoi que ce soit d'humain, mais une unité qui est basée uniquement sur Dieu, sur Dieu le Père qui nous a donné Jésus-Christ, il y a un seul Dieu et Père de tous, un seul Dieu créateur, un seul Seigneur, le Seigneur Jésus qui nous a sauvés de nos péchés et qui est la tête de l'Église, un seul Esprit qui anime l'Église et qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, son Église, et le Garant, Dieu est le Garant de cette unité. Et on se souvient aussi du début de ce chapitre où Paul demande, et il va y revenir à plusieurs reprises, dans ces trois chapitres, les chapitres 4, 5 et 6, il dit voilà, marchez d'une manière digne de votre salut, marchez d'une manière digne de votre salut, sachant que c'est un appel individuel pour chacun des croyants, c'est aussi un appel à l'Église. Et c'est pour ça qu'il y a tout de suite question d'unité. Et l'Église, on l'a vu au chapitre 3, Paul dit qu'elle est entre autres là pour servir d'enseignement aux créatures angéliques, autant des anges que les démons. L'Église est une démonstration de la sagesse variée de Dieu. Et donc, déjà, pour marcher d'une manière digne de notre salut, on est appelé à vivre l'unité, sachant qu'elle ne dépend pas de nous, elle dépend de Dieu comme notre salut. Et on va lire aujourd'hui à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, Éphésiens 4, à partir du verset 7. « Mais, à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est écrit, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » ? Sinon, qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toute chose. « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croitrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Le passage est un peu long, mais il y a une défense qu'on ne peut pas couper. Quand Paul est lancé, il est lancé, il fait des phrases qui durent plusieurs versets. C'est difficile de... On va essayer quand même d'aller... Un peu au fond des choses quand même, même si vous pourriez passer sur ce verset-là beaucoup plus de temps. Et Paul dit au verset 7, il commence en disant « mais ». Il vient de parler pendant les versets 4, 5 et 6 de l'unité. Une unité inalienable, une unité parfaite, une unité acquise déjà, une unité garantie par Dieu. Et il commence en disant « mais ». Il y a l'unité qui est là et qui est indestructible parce que géré par Dieu, garantie par Dieu, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Et ensuite, il va parler de différents dons à partir du verset 11. Sans donner de l'exorcisme non plus. Mais voilà. Il y a l'unité et puis il y a une diversité dans l'unité. Ce n'est pas une unité basée sur l'uniformité, mais l'unité qui inclut la diversité. Diversité de dons. Et pour comprendre ce passage, on peut aller dans un passage parallèle, là où Paul donne d'autres enseignements sur le même sujet, notamment dans la première épître, au Corinthien, au chapitre 12. Il dit sensiblement la même chose, au Corinthien, en Corinthien 12, à partir du verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Et c'est intéressant, parce que d'abord, dans l'Ephésien, Paul parle du d'abord d'unité, puis des dons. Et dans le Corinthien, il parle des deux en même temps. Les deux sont inséparables. La diversité des dons et l'unité de l'Église sont inséparables. Et l'un ne va pas sans l'autre, et l'un ne va pas contre l'autre. C'est intéressant dans le passage d'un Corinthien aussi, parce que il fait intervenir, si on lit un peu au-dessus, un peu en dessous, il y a à la fois le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme on l'a vu dans l'Ephésien, dans les versets 4, 5 et 6, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui garantissent l'unité, étant eux-mêmes unis en une seule personne divine. Et et du coup aussi, on va casser une idée d'emblée, la diversité des dons ne dépend pas, ne dépendra jamais de notre personnalité ou de nos désirs ou de notre volonté. La diversité des dons, elle dépend uniquement de la volonté de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, c'est Jésus lui-même, c'est Dieu en personne qui distribue les dons selon sa sagesse pour pouvoir on ira plus loin aux besoins de l'Église. Ça va avoir quelque chose quand je crois que c'est Jésus qui parle, qui dit chacun ne peut donner que ce qui lui a été donné d'un mot ? Ça va avoir quelque chose de les dons ? De toute manière, on ne pourra jamais donner que ce qu'on a reçu. vu qu'on n'a rien à la base. Donc, oui, quoi que ce soit, je vais verser une question en mémoire, je ne l'ai pas. Je vais verser que tu paraphrases. Mais de toute manière, on ne pourra jamais apporter aux autres que ce que Dieu nous aura donné lui-même. Vu qu'on est misérable et qu'on n'a rien et que par notre chair on ne peut rien apporter, ce sera toujours ce qu'on aura reçu par l'Esprit qu'on pourra donner. De bon, parce que des choses mauvaises, on ne peut pas donner. Pas de problème. Mais tout ce qu'on pourra donner de bon, forcément, ça vient d'un mot de perdre les lumières. Ça ne vient pas d'ailleurs. Et bon, s'il fallait un exemple de ce que je viens de dire, par exemple, dans le Saint-Testament, on a Moïse. Moïse, il le dit lui-même, je ne sais pas, la parole est facile. Il marchande un peu là-dessus avec Dieu pour ne pas aller voir Pharaon. Et tout ce qu'on sait d'avant de Moïse, oui, c'est vrai. Moïse, ce n'est pas quelqu'un qui parlait. C'est quelqu'un qui était dans l'action. La bagarre qu'il connaissait. Intervenir, s'interposer, faire justice, ça, c'était son rayon. Ce qu'il aimait faire, ce qu'il avait à cœur de faire, Dieu lui dit, tu vas faire quelque chose que tu n'aimes pas faire, que tu ne sais pas faire. Alors, il lui envoie son frère pour le sauverner. Mais très vite, on voit que Moïse, il va se passer de là-haut et il va faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais Dieu, c'est fou quand même parce que souvent, c'est souvent les personnes, j'ai l'impression, c'est comme s'il prenait une personne de la foule, il dit, bon, toi, tu es le plus nul pour faire ça, mais justement, avec moi, on va y arriver et tu vas devenir le meilleur de tous. C'est ce que dit Paul aussi, c'est Dieu se glorifie par nos faiblesses. Parce que si, alors, on n'aura jamais autant du toit, mais s'il nous demandait de faire les choses qu'on sait faire et qu'on aime faire, en fait, on dirait, il n'aurait pas à intervenir. Ça ne se verrait même pas qu'il intervienne, peut-être. Alors, s'il interviendrait qu'en un. Même dans ce qu'on sait faire, s'il n'intervienne pas, on va se planter. Mais justement, il se glorifie dans nos faiblesses. Tu ne peux pas le faire, tu n'as pas la force de le faire. Tu vas le faire avec moi. Je vais le faire à travers toi. Et tout le monde saura que c'est moi qui l'ai fait. Parce que toi, tu es incapable de le faire. Et donc, Dieu se glorifie à travers nos faiblesses. Tu es petit, tu vas aller cueillir des figues. Tu es grand, tu vas aller cueillir des fraises. C'est un peu ça. Dieu nous emploie à contre-emploi pour montrer que c'est lui qui le fait. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se servir du bagage qu'on peut avoir. Mais, mais, par notre faiblesse. S'il nous a donné quelque chose, il nous donnera l'occasion de le partager. Mais, à travers notre faiblesse. Et ce qu'on voit dans toute la vie de Paul, il a toujours été un mot de faiblesse partout où il est passé. Alors qu'il a traversé des situations différentes, mais à chaque fois, il revendique cette faiblesse. Ou alors, on lui renvoie la figure. Il y en a qui ne se sont pas gênés pour le lire. Mais, mais, mais Dieu s'est glorifié à travers ça. Et, on voit tous les grands hommes de Dieu, ils étaient des hommes communs et Dieu s'est servi de leur faiblesse. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut se mettre en tête. C'est pas par la volonté de non qu'on va exercer un service dans l'Église. C'est pas parce que ça nous plaît, c'est pas parce que ça plaît aux autres. C'est pas parce que parce qu'on a des qualités particulières. Non, c'est parce que Dieu l'a décidé. Et c'est le seul critère. C'est Dieu qui décide ce que chacun doit faire. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Paul dit « mais à chacun de nous ». Chacun, ça veut dire tous en général et chacun en particulier. Il n'y a pas, il n'y a personne qui n'est pas reçu par grâce un don de Dieu à exercer dans l'Assemblée. C'est tous, c'est chacun. On ne peut pas se cacher derrière les autres et dire c'est les autres et puis moi je regarde faire. Tu ne feras peut-être pas les mêmes choses que l'autre. Certainement pas. Mais, ou pas de la même manière, mais le Seigneur demande à chacun de prendre place et d'agir selon sa volonté dans le corps de Christ qui est l'Église. Donc, c'est à chacun et c'est très important aussi. Mais chacun a reçu mais à chacun de nous la grâce donc a été donnée selon la mesure du nombre de Christ. Et encore une fois, qui est-ce qui dirige l'Église ? C'est Christ. Qui est-ce qui fait, qui met chacun dans sa place ? C'est Christ. Qui est-ce qui donne la force à chacun de faire ce qu'il a à faire ? C'est Christ. Alors, certains passages, certains versets, c'est le Saint-Esprit, là c'est Christ, après c'est Dieu lui-même, le Père, enfin c'est toujours Dieu de toute manière, mais c'est jamais, il n'y a rien d'humain dans tout ce qui se passe dans l'Assemblée selon la volonté de Dieu. Donc, c'est pourquoi il dit, c'est une citation, étant monté dans les hauteurs, il a emmené des catifs et il a fait des dons aux hommes. Alors, il est monté dans les hauteurs et il a fait des dons aux hommes. Donc, il est monté dans les hauteurs, ça parle du salut que Jésus a accompli parfaitement et il a fait des dons, donc il a donné de quoi vivre la foi aujourd'hui. En gros, et ça reste détaillé dans les versets suivants. mais en tout cas, il y a cette idée que le salut nous a été donné par Jésus, la force et la manière de vivre notre foi nous est donnée par Jésus. tout vient de Jésus et il n'y a rien, rien ne doit venir d'ailleurs que de Jésus. On retrouve cette idée dans la deuxième épître de Pierre, par exemple, c'est une pensée qui traverse toute la Bible de toute manière, dans deux pierres, au chapitre premier, à partir du verset 3, enfin, verset 3, sa divine puissance nous a donné, donc là, c'est la puissance de Dieu, donc la puissance de Dieu, c'est l'Esprit, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa versie. Donc, il nous a appelés il nous a reçu par Jésus tout ce qui contribue à la vie. On a reçu la vie éternelle par le salut en Jésus Christ et à la piété. La piété, c'est la relation avec Dieu et du coup, la relation entre nous aussi parce qu'on est appelés à être unis et à Dieu et entre nous. Et donc, tout ce qui contribue à la piété, à notre vie concrète de chrétien, nous le recevons aussi par Jésus. Tout vient de Jésus. Au verset 9, Diorque signifie qu'il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Alors, oui, Jésus est monté au ciel, ça c'est la dernière élévation, mais la première élévation, Jésus est monté sur la croix. et il parle de ça quand il dit à ses disciples quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les augments. Là, c'est dans Jean 12, verset 32. Donc, il y a cette idée aussi quand il parle à Nicodème et qu'il dit de la même manière que le serpent a été élevé dans le désert, il faut que le fils de l'homme soit élevé. Il va être au-dessus de la terre, pas beaucoup, mais sur la croix, à la vue de tous. Il est élevé à la vue de tous pour offrir sa vie. et du coup, il meurt et il descend dans les régions inférieures de la terre. Mais celui-là même qui est mort sur la croix, qui a été enseveli, il est ressuscité. Et il est monté non plus sur la croix, mais il est monté au-dessus de tous les cieux. On avait vu dans le chapitre 1er qu'il avait été élevé dans la présence de Dieu. dans la gloire de Dieu. Il est à la droite de Dieu. Et ce verset 9, il nous dit, voilà, il est monté au-dessus de ceux afin de remplir toutes choses. Et qui est-ce qui remplit toutes choses ? C'est Dieu lui-même. C'est le Père à la fin du chapitre 3, je crois que c'était, où il est dit qu'il est en tous, parmi tous et en tous. Bon, c'était peut-être à la fin du chapitre 2, mais bon, peu importe, il était question du Dieu, de Dieu le Père, le Créateur, qui est partout, qui est dans le cœur de tous les croyants et qui est au milieu et qui est au milieu de tous les croyants. Et Jésus, il a cette place aussi, étant Dieu lui-même, il a été élevé au-dessus de tous les cieux pour remplir tout de sa gloire. Autant les cieux des cieux que le cœur des croyants que toute la terre. même si ça n'a pas été, si ce n'est pas encore manifesté sur toute la terre, c'est ce qui est déjà fait quand même. Et donc, on en arrive, c'est un peu comme si on reprenait le verset 7 au verset 11. Du coup, au verset 7, il était question, il a donné à chacun, selon la mesure de sa grâce, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangéliens, les autres comme pasteurs et docteurs. Alors, c'est bien répété, et c'est vraiment des dons, une question de dons, de choses qui sont données, de personnes qui sont données. Et non pas de personnes qui sont intronisées ou qui sont mises sur un pied de l'estal où elles sont données. C'est des personnes comme de la même manière que Dieu a donné Jésus à l'humanité. Il a donné un sauveur à l'humanité. Jésus lui-même donne des hommes à l'Église. Il donne des hommes et des femmes à l'Église qu'il a équipés pour accomplir certaines choses. et non pas pour prendre une certaine position ou pour prendre une position de commandement ou quoi que ce soit. Il a donné, et on va le voir après, c'est pas pour commander, c'est pas pour diriger selon leurs envies, c'est pas pour être des dictateurs, encore moins, c'est pas pour se faire mousser ou pour s'enrichir personnellement. c'est vraiment Dieu, Jésus fait des cadeaux à son épouse. Dans le début de trésorerie, c'est des cadeaux utiles. Jésus offre des cadeaux utiles. C'est des vrais cadeaux. Et ces hommes-là sont donnés à toute l'assemblée, à chacun des... Alors du coup, c'est à tous ensemble, mais à chacun aussi en particulier. Il y a toujours cette même idée. C'est tous ensemble et chacun en particulier. Et là, il y a une liste qui est donnée. Ce n'est pas une liste exhaustive des dons que Jésus fait à l'Église. On en trouve une autre liste. On peut lire deux autres listes qu'on trouve ailleurs. Dans 1 Corinthien au chapitre 12, on a... Alors, il y a des dons qui sont répétés, il y a d'autres qui sont cités. 1 Corinthien 12 à partir du verset 7. Or, à chacun... Encore une fois, il y a chacun. La manifestation de l'Esprit est donnée pour l'unité, l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi, par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer du miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On retrouve la même idée. C'est Dieu lui-même qui distribue... Comment ? C'était un Éphésion d'un de Dieu en tout cas qui correspond à celui-là. Un seul et même Esprit qui remplit le temps aussi. Oui, il aussi. Alors là, il est rempli de différentes manières, mais il est rempli aussi par des dons, mais des dons qu'il distribue comme il veut. On ne va pas chercher les dons, on ne va pas revendiquer les dons. C'est celui qui distribue comme il veut, pour l'utilité qu'on veut. Mais les dons, Paul, il les avait tous à la peau alors ? Alors, on voit que les disciples, dans les actes des apôtres, ils pratiquaient tous ces dons-là. Est-ce qu'ils ont pratiqué toute leur vie, tous ? On ne sait pas. On n'a pas l'avis de chacun raconté d'un bout à l'autre. Mais au départ, c'était nécessaire. C'est eux qui avaient reçu la révélation. C'était à eux de la transmettre. Parce qu'ils ont parlé à la langue, ils ont chassé les démons, ils ont guéri déjà. Après, on ne parle pas. Alors, des fois, il est question de tous les disciples. Une grande grâce qu'on posait sur eux. Ils se faisaient beaucoup de miracles par leur main. Donc, il y avait un côté où tous ont pratiqué ça, du moins au départ. Après, l'Église grandissant et l'Esprit donnant des dons à qui il veut, il a aussi équipé d'autres frères et sœurs pour prendre au sol de l'Assemblée. Et puis, ils se sont dispersés aussi. Il y a eu d'autres assemblées. Donc, et Paul, d'une certaine manière, oui, il a fait des miracles. Il a guéri, il a prophétisé, il a parlé en langue, il le dit. Il a interprété, il a pratiqué, il avait reçu de Dieu, il avait équipé de différents dons qu'il a exercés à des moments particuliers. Est-ce qu'il les a exercés tout le temps ? On ne sait rien. Est-ce qu'il y a des dons qu'il n'a pas exercés ? Moi, je dirais certains noms du moment où il était entouré de frères et de sœurs et que du coup, l'Esprit donne à chacun un rôle à jouer dans l'assemblée et du coup, Paul n'avait pas tout à faire là où il se trouvait. Sauf quand il déboulait tout seul quelque part et qu'il n'y avait pas d'assemblée et que du coup, l'Esprit l'équipait pour faire tout ce qu'il y avait à faire. Là, c'est sûr que quand il était tout seul et qu'il démarrait une œuvre quelque part, forcément, il était une petite fonction. Mais la plupart du temps, il se déplaçait en équipe. Il y avait une équipe avec lui d'évangélistes, d'enseignants, de ce qu'on veut, enfin, de ce qu'il voulait et du coup, il ne remplissait pas toutes les fonctions d'un assemblée où il se trouvait. Sinon, ça ne va pas correspondre à l'enseignement qu'il donnait aussi. Il y a une autre liste qui est donnée dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12. Alors là, on ne peut faire que des... Par rapport à Paul et aux disciples et à ce qu'a été leur vie jusqu'au bout, on ne peut faire que des suppositions. Alors bon, on peut faire plein de suppositions et chacun fera le saint qui veut. On ne va pas se... on ne va pas se braquer là-dessus. Paul donne l'enseignement pour l'Église à l'Église universelle mais pour les Églises aussi locales. Et là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on n'a pas Paul avec nous et on n'a pas les disciples. Là, ça fait l'on a qui sont morts. Mais Dieu continue à prendre soin de son Église et il le fera jusqu'au bout. Et donc, dans Romains 12, à partir du verset 3, par la grâce qui m'a été dorée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Donc là, il y a une autre liste dedans. Il y a certaines qu'on retrouve un peu dans toutes les listes. Mais là, il y a un autre aspect qui est donné, c'est que si Dieu m'a demandé de faire quelque chose, je dois le faire de tout mon cœur. parce que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. C'est lui le patron, c'est lui qui donne des ondes et du moment qu'il m'a demandé de faire quelque chose et qu'il m'a et que du coup, il va m'équiper pour le faire. Il m'a équipé pour le faire, c'est déjà fait. Mais je dois y aller de tout mon cœur sans regarder en arrière. Il y a eu Jésus-Lie, celui qui regarde derrière, il n'est pas vraiment engagé. Regarde juste devant. Tu as un travail à faire, tu le fais. Point. Mais encore une fois, il y a diversité de fonctions dans le corps. C'est bien, ça reprend exactement, on se croirait dans un bouquin d'anathomie, il y a des fonctions et des organes qui participent à ces fonctions-là. et tout le monde et tous les organes sont interdépendants. Personne ne peut se passer de l'autre. Mais chacun a une fonction différente. Selon la volonté de Dieu. Et du coup, Paul va dire à quoi servent ces cadeaux utiles. Parce que Dieu, Jésus fait des cadeaux à son épouse. Il donne à son épouse des frères et des sœurs doué pour accomplir sa saine tâche, pour faire, pour remplir sa saine fonction. Et il va expliquer le but de Jésus, le but de Dieu, le but de l'Esprit en faisant ces choses-là, en donnant des dons aux hommes. Intéressant parce que dans les autres listes qu'on a vues, il est question de choses des fois qui sont spectaculaires ou de choses qui sont très pratiques. Celui qui donne, celui qui exerce la miséricorde. C'est vraiment faire des choses très pratiques dans la vie de tous les jours. Ici, il est question essentiellement de services qui sont liés de très près à la parole de Dieu. Parce que c'est l'essentiel. on a vu, c'est en Jésus, c'est par Jésus, et Jésus, c'est la parole incarnée, que l'Église grandit, que l'Église est équipée. Et du coup, Paul a choisi là de ne parler que des dons qui sont intimement liés à l'annonce de la parole, d'une manière ou d'une autre. Que ce soit d'une manière, que ce soit qu'elle s'adresse à des inconvertis ou à des chrétiens, que ce soit pour enseigner, donc pour donner de la connaissance ou que ce soit pour soigner, relever, c'est le ministère du pasteur, de garder, de protéger aussi, de faire tourner des regards aussi vers l'avenir. C'est le rôle de la prophétie. entre autres, la prophétie n'est pas que ça, mais c'est tout lié à la parole de Dieu, à la révélation de la volonté de Dieu. Paul a fait ce choix quand il a écrit aux Éphésiens, selon, c'est l'esprit qu'il a inspiré comme ça. Et donc, pourquoi ? Pourquoi est-ce que Dieu a donné ses dons pour le service de l'Église ? Alors, c'est, au verset 12, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, il y a question là, encore une fois, des individus et de l'Assemblée. Il y a les deux en même temps, pour le perfectionnement des saints et pour l'édification du corps de Christ. Alors, le perfectionnement, c'est arriver à la perfection. c'est prendre le chemin de la perfection, c'est donc être de mieux en mieux pour que chaque croyant soit de mieux avance sur le chemin de la perfection, soit de plus en plus apte à servir puisque c'est en vue de l'œuvre du ministère. Si Dieu veut nous purifier, s'il veut nous sanctifier, s'il le fait, c'est pas pour nous mettre sur des étagères pour faire joli. c'est pour servir. Ailleurs, Paul parle de vases purifiés, des vases d'honneur et il appelle les chrétiens avec des vases purifiés, des vases d'honneur pour servir dans la maison de Dieu. Donc, c'est ces hommes qui sont là équipés, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs sont là pour travailler auprès des seins de tous les frères et sœurs. Il n'y a pas d'exception, encore une fois. Pour qu'ils soient purifiés, sanctifiés, pour qu'ils soient aptes à servir le Seigneur là où le Seigneur veut les placer. et l'édification du corps de Christ. On l'avait déjà vu, si chaque chrétien grandit, ça va faire grandir aussi l'Église. Il y a la croissance en nombre et les questions des évangélistes, mais il y a aussi la croissance en maturité, ce qu'on voit plus loin. Et si chaque chrétien grandit, toute l'Église grandit aussi. question du corps de Christ, on voit le corps d'un enfant. Le corps d'un enfant, quand il est, il y a à peu près toutes les pièces qui sont là. Il n'y a pas grand-chose qui va changer. Si ce n'est que chaque partie du corps va se développer et pas à la même vitesse, pas de la même manière. Quand il est l'enfant, la tête, ça représente le quart du corps. Mais après, les autres membres vont grandir beaucoup plus que la tête. La tête elle grossit un peu, mais pas trop. On n'a rien s'arrête de grandir. Alors que tous les autres muscles, enfin, lui c'est un muscle aussi, on va dire, d'une certaine manière. Mais bon, dans le corps de Christ, la tête, c'est Christen, mais dans le corps, notre corps humain, les muscles, les jambes, les bras vont se développer en fonction de l'activité qu'on va avoir aussi. Donc, il y a ce côté où chacun se développe, les membres vont se développer, le corps entier va se développer. Et on continue au verset 13. Alors, il y a ce but, mais jusqu'où ça va aller ? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la ceinture parfaite de Christ. Le chantier, il est ouvert et il ne sera fermé que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Entre autres, on va voir le reste après, mais encore une fois, c'est tous, que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Alors, c'est chacun individuellement qu'on doit avancer sur le chemin de la foi, donc sur le chemin de ce que on croit, qu'on arrive à croire tous pareil, à voir la même révélation de Dieu et de sa volonté, entre autres, et que tous ensemble aussi, on le fasse. Quand il y a chacun, c'est chacun individuellement, c'est tous, tous, pour notre compte personnel, mais aussi tous ensemble. De l'ailleurs, l'unité, ça ne peut pas se faire tout seul. Donc, on est appelé, on va être aidé par l'esprit qui donne à avancer sur ce chemin-là de l'unité de la foi. Donc, une même croyance, une même manière de recevoir la volonté de Dieu et de la connaissance du Fils de Dieu. Il y a unité là aussi autour de la connaissance du Fils de Dieu et on a besoin pour connaître Jésus, on a besoin d'être rassemblés pour que par l'esprit et par la parole on puisse connaître Jésus parce que tout seul, on ne va pas y arriver. tout seul j'aurai une vision particulière de Jésus. Plus on se rassemble, plus on partage, plus l'esprit nous révèle à chacun et nous fait partager ce qu'on a reçu, plus on connaît tous ensemble dans l'unité le Fils de Dieu. Et jusqu'où va aller le chantier ? Jusqu'à ce qu'on soit parvenus tous, tous, pas un mais tous à l'état d'homme fait. Et Paul va expliquer dans la phrase qui suit et dans le verset qui suit ce que c'est que d'être un homme fait dans la foi, un homme adulte, un adulte responsable dans la foi. On l'a lu dimanche à la fin du chapitre 13 de l'Épître aux Corinthiens, Paul dit « Quand j'étais enfant, je parlais comme enfant, je raisonnais comme un enfant, je vivais comme enfant, je faisais des choix d'enfant. Quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Et c'est exactement ce qu'on a besoin de faire, ce que Dieu veut faire à chacun de nous, tous ensemble, en utilisant ces hommes qu'il équipe pour nous apporter sa parole, que nous arrivions à l'état d'homme fait, des adultes responsables dans la foi. Et on a un modèle, c'est Jésus. Être un adulte responsable dans la foi, c'est être comme Jésus. Le modèle parfait, la stature parfaite, c'est Christ. il n'y a pas d'autre modèle. Et toute la parole nous dit, et on l'avait lu dans la fin du chapitre 3, Dieu va le faire. Par son esprit, par sa parole, Dieu va le faire. Si on se soumet à lui, et si, ben voilà, si on est là, où il est versé, c'est donc aussi. parce qu'il a donné les uns qu'on rapporte, les autres qu'on provoète, les magistes, etc. Pour le perfectionnement des saints, là où les saints se trouvent, il les donne à l'assemblée. Et il continue à nous expliquer ce qu'il y a un adulte dans la foi, quelqu'un qui est arrivé à la stature parfaite de Christ, ou qui tend vers la stature parfaite de Christ. Il dit, si vous êtes adulte, vous n'êtes plus enfant. C'est un peu ce qu'il a dit dans le chapitre 13 de 1 Corinthien. Et qu'est-ce qui caractérise un enfant ? C'est qu'il est très influençable. Il a du mal à se faire une opinion des choses. Il a du mal à... Alors, il y en a qui sont têtus, surtout pour les mauvais choix. Mais généralement, un enfant, on arrive à l'amoubiner. On lui présente quelque chose de « Ah, c'est beau, oui, je le veux. Ah, mais regarde, le voisin, il a quelque chose d'encore plus beau. Ah, mais c'est ça que je veux. » Et on peut le balader, un gamin, parce qu'il est influençable, il est malléable. Jésus ne s'est pas fait balader par qui, ce soit, sur la terre. Il ne s'est pas fait balader par les hommes, il ne s'est pas fait balader par sa famille, il ne s'est pas fait balader par les foules, il ne s'est pas fait balader par Satan qui lui promettait monts et merveilles. Il est resté droit dans ses bottes, droit sur le chemin, de Dieu. Il était un homme fait, un adulte dans la foi, dès son jeune âge, c'était Jésus, mais avec les conséquences que ça avait pour lui. Ce n'était pas facile, forcément, ce n'est pas parce qu'il était fils de Dieu que c'était facile pour lui, pour autant. Et du coup, Paul nous met en garde aussi. Les hommes vont nous et chercher à nous tromper. ils vont employer la ruse, ils vont employer la séduction pour faire de nous des enfants. Dieu veut faire de nous des hommes et le monde et Satan veulent nous infantiliser. Dieu veut faire de nous des adultes responsables, capables de prendre des décisions selon sa volonté, capables de prendre soin des autres, puisque chacun participe au corps, prendre soin de chacun des frères et sœurs. et Satan et le monde veulent qu'on soit égoïste, qu'on s'occupe de nous, qu'on ne tienne pas à nous contre les besoins des autres. C'est cette lutte dans laquelle on va se trouver et dans laquelle on peut être plus que vainqueur parce que Dieu va le faire. et il va faire de nous des adultes dans la foi qui vont résister à la tromperie, qui vont résister à la ruse, qui vont résister à la séduction. Et comment ça va se manifester ? En professant la vérité dans l'amour. En professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Face à la tromperie, face à la ruse, face à la séduction, il y a la vérité. Et Paul insiste souvent sur la vérité. Et on a dit professez la vérité, c'est dire la vérité, annoncer la vérité, proclamer la vérité. Ce n'est pas dire la vérité par derrière ou à quel que l'on sait le dire publiquement, dire publiquement ce qui est vrai dans l'amour. La vérité, c'est une preuve d'amour. Elle est question dans les proverbes. Les baisers de l'ennemi sont trompeurs, mais la réprimande de juste prouver son nom. Quelque chose comme ça, je n'ai pas trouvé, je n'ai pas cherché la référence. On s'est tombé sur ce verset une semaine ou deux. Du coup, ça m'a fait paniser au baiser de Judas. Oui, ça c'est le prototype du truc du baiser trompeur, mais qui n'a pas trompé Jésus. Jésus, encore une fois, ne s'est pas laissé tromper par le baiser de Judas. Je dirais qu'il l'a repris et il l'a repris devant tout le monde. Il n'a pas dit à l'oreille. Il dit je vais me trahir par le baiser. Oui, voilà. Donc, voilà. C'est cash, mais toujours dans l'amour. Jésus n'a pas frappé Judas, il n'a pas... Non, il a dit la vérité dans l'amour et on est appelé à se dire les uns aux autres la vérité. Paul insiste beaucoup là-dessus et des fois ça peut même nous choquer tellement qu'il a la manière dont il le dit. Dans Colossien 3, par exemple, parce que non, quand même, ça c'est pas pour nous. Colossien 3 au verset 9, il dit ne mentez pas les uns aux autres nous étant détruits du vieil homme et de ses âmes. Ne mentez pas les uns aux autres. Et dire la vérité, c'est dire ce qui est vrai, aimer ce qui est vrai, vivre ce qui est vrai, c'est être authentique. Et du coup, ça rejette le mensonge, ça rejette l'hypocrisie, ça rejette la duplicité, ça rejette tout ce qui n'est pas vraiment authentique. et la vérité, elle se dit et elle se vit aussi. Jésus a beaucoup insisté là-dessus aussi, notamment, qui parlait aux pharisiens ou qui parlait des pharisiens, il dit voilà, la... Jésus disait une chose et il l'accomplissait. Il faisait ce qu'il disait, il n'y avait pas de différence entre ce qu'il vivait et ce qu'il disait. Et c'est ce qu'on est appelé à faire, à dire la vérité et à vivre dans la vérité, dans la lumière. Et... Donc, en faisant, en vivant de cette manière-là, nous croîtrons à tous égards. Alors, nous croîtrons, c'est chacun de nous, encore une fois, mais c'est tous ensemble. Tous ensemble, le corps de Christ grandira à tous égards. Et ça fait, ça nous rappelle le développement de chaque partie du corps. Il y en a été question, il y en a sera encore question, juste versé après. Chaque partie va se développer harmonieusement grâce à la vie dans la lumière, grâce à la vérité qui sera professée. Et encore une fois, ça fait, ça nous renvoie à ces dons qui ont trait à la parole. C'est la vérité, la parole de Dieu qui est professée dans l'amour. Alors, la parole de Dieu, elle encourage, elle relève, mais elle condamne aussi, elle reprend, elle corrige. Elle fait tout en même temps, la parole de Dieu. Elle est en feu, elle est en marteau, mais ce n'est pas la vérité reçue dans l'amour, pratiquée dans l'amour, annoncée dans l'amour, que le corps va se développer. Et il va se développer en Christ, qui est le chef. Alors, déjà, en Christ, il y a l'amour, Dieu est amour, et donc, elle va puiser sa force dans l'amour. Jésus a dit, je suis la vérité, encore une fois, donc, la vérité, elle est de nulle part ailleurs que de Jésus, puisqu'il est lui-même la vérité. Et puis, il y a cette idée d'être vraiment dans Jésus. Et, dans Romaine 12, si on avait pris un peu plus haut, il y a ce verset qu'on connaît par cœur, qui dit, ne vous conformez pas au monde présent. Et cette idée-là, elle revient juste après, on le verra la prochaine fois, au verset 17, ne vous conformez pas au monde présent, n'entrez pas dans le moule du monde, mais entrez dans le moule de Jésus. On est une pâte, plus ou moins malléable, mais malléable, de toute manière. Et, une fois qu'on a pétri la pâte, on la met dans un moule, et elle prend la forme du moule, dans laquelle on est. Si on met la pâte dans le moule du monde, la pâte va prendre la forme du monde. Si on est coulé, si chacun de nous s'en va vers le monde, notre vie va être modelée par le monde. Et du coup, si dans une assemblée, l'ensemble de ceux qui se disent chrétiens se conforment aux idées du monde, ils vont être modelés par le monde, et ça va avoir la forme du monde. Par contre, si chacun et tous ensemble font le choix de se conformer au modèle de Jésus, d'être coulés dans le modèle de Jésus, l'Église va être à l'image de Jésus. Chacun sera à l'image de Jésus. Et c'est toujours cette idée qui est là, on a le choix, même une fois sauvé, on a tous les jours, on fait des choix. Et mes choix, je les fais comment ? Je les fais selon le monde ou selon Jésus-Christ. Dans quel moule je veux être coulé ? Et Paul poursuit, il nous montre la place de Jésus, la place de la tête, du chef de l'Église. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire un accroissement, son accroissement, selon la force qui convient à chacune de ses parties. et ses dix filles lui-même dans la mort. Il y a beaucoup à dire là, mais encore une fois, c'est de lui, alors c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance. Donc c'est tout vient de Jésus et même une fois qu'il nous a tout donné, c'est lui qui nous aide à mettre tout en avant. C'est pas qu'il nous donne des briques et qu'il fait le mur, c'est qu'il nous donne des briques, le ciment, la truelle et tout, et après, il nous montre comment faire. Il fait, il bâtit avec nous, il agit avec nous, il agit à nous, il agit dans l'assemblée tout entière. Alors c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, l'assistance est célèbre, il est vraiment là, il est présent et c'est lui et c'est lui qui nous assiste. Ça nous met à notre place. On est des assistés de Jésus. Ça ne veut pas dire qu'il veut faire de nous des enfants, mais c'est le grand frère et il nous montre comment faire. Il nous montre, il est le modèle. Et à nous de regarder à lui et de marcher sur ses traces. Alors, encore une fois, c'est tout le corps. Jésus n'agit pas dans une seule partie du corps. Il n'agit pas que pour certains croyants. Il agit dans tout le corps, dans l'ensemble de tous les croyants. Et cet ensemble, il est bien coordonné. Donc il y a de l'harmonie. C'est un corps harmonieux. Il est question de l'épouse de Christ qui va se présenter à lui-même sans ride et sans tâche et sans rien de semblable. Parfaite. L'harmonie parfaite. Selon les civilisations, il y a différentes, et selon les époques, on a différentes notions de ce qui est harmonieux et beau. Mais là, ce sera harmonieux et beau aux yeux de Dieu. c'est un autre niveau. C'est la même harmonie qu'il y avait à la fin de la création. Dieu dit que cela était très bon. Et ça va être comme ça. L'Élise sera harmonieuse et belle et bonne comme et Dieu pourra dire elle est cette création-là. Elle est très bonne et formant un solide assemblage et on retrouve l'unité. Il y a des organes différents mais tous sont liés ensemble. Et ça ne va pas... Ce n'est pas quelque chose qui va tomber en pièces détachées. Ce n'est pas du Lego qu'on peut défaire d'un coup de pied. C'est quelque chose qui va tenir. Qui va tenir pour l'éternité. Qui va tenir face à la persécution. Qui va tenir face à tout ce qui va pouvoir se passer sur la terre. C'est... Le corps de Christ forme un solide assemblage. C'est lui qui l'a assemblé et de manière très solide. Il y a ces liens on en a déjà parlé du lien de la perfection du lien de l'amour le lien de... les liens de l'esprit. Tout cela forme un solide assemblage. Malgré la diversité des dons malgré la diversité des fonctions tout cela forme un solide assemblage. Parce que c'est l'amour de Dieu. Et ce corps il tire son accroissement donc il grandit par Jésus. Et dans l'amour il grandit en harmonie. Il est harmonieux au départ et il continue à grandir il est harmonieux aussi à la fin. Mais il va être différent à la fin de ce qu'il était au départ. Parce que il va se développer et chaque partie va se développer de la manière que Dieu voudra. encore une fois ce n'est pas nous qui décidons ce qu'il faut développer dans les hésites. C'est Dieu qui décide et c'est Dieu qui donne l'accroissement et qui donne la force à chaque partie pour que chaque partie soit bien à sa place bien développée et que l'ensemble soit harmonieux. tout cela vient de Jésus et à la fin il est question de ce corps qui s'édifie lui-même dans la mort. Alors c'est l'œuvre de Dieu c'est l'œuvre de Jésus c'est l'œuvre de l'Esprit mais parce que Dieu a équipé des frères et des sœurs pour accomplir certaines fonctions dans le corps mais en fait c'est le corps qui s'édifie lui-même enraciné dans la parole enraciné en Jésus-Christ mais Dieu confie son œuvre dans l'Église à des hommes de la même manière qu'il confie l'œuvre de de proclamer le salut aux hommes à des hommes mais Dieu confie aussi le développement du corps à des hommes ce n'est pas c'est pas que l'homme prend la place de Christ à l'Église mais Christ se révèle alors c'est au-dessus de notre pensée nous on n'aurait pas fait ça mais c'est le choix qu'a fait Dieu il se révèle par la faiblesse des hommes et il fait grandir son Église à travers en se servant de la faiblesse de ses hommes qui l'équipe à qui il confie la parole qui l'accompagne dans l'œuvre puisqu'il les assiste mais les deux sont vrais c'est l'œuvre de Dieu mais Dieu confie son œuvre à des hommes qui l'équipent mais il demande à ces hommes-là de le faire de tout leur cœur comme on l'a vu dans l'Épître en Romain et il demande à toute l'Assemblée de recevoir la vérité par les hommes qu'il a ou les femmes qu'il a équipées pour le faire ça se fait de différentes manières selon ce que donne l'Esprit à chacun mais le tout forme un ensemble un corps harmonieux c'est quelque chose qui nous éblouit c'est l'œuvre de Dieu avec les moyens que Dieu a choisis et par lesquels Dieu se glorifie et c'est et c'est aussi de cette manière-là que l'Église s'il y a de vivre réellement ces choses-là que l'Église va être une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu devant les anges et les démons d'une part on a vu il y a l'unité l'unité va démontre cette sagesse mais il y a aussi la formation et la croissance du corps qui est une démonstration de la sagesse infiniment variée de Dieu et c'est ce que nous sommes appelés à vivre chacun pour notre part chacun à la place que Dieu nous a désigné aujourd'hui qui ne sera peut-être pas forcément la même demain ce sera selon la volonté de Dieu mais c'est ce qu'on est appelés à faire chacun pour notre part mais tous ensemble aussi et nous pourrons rendre gloire à Dieu de cette manière-là aussi